Au cours de l'année 1877, une étrange annonce paraît dans la presse française. Colonie libre de Port-Breton, terre à 5 francs l'hectare, fortune rapide et assurée. Oh là là, quand vous lisez ce genre de choses. Pour tout renseignement, s'adresser à M. Dubray de Ress, consul de Bolivie, château de Quimerc en Banalec, Finistère. Derrière cette annonce, un projet un peu fou, celui de M. Dress, marquis de son état, qui recherche des personnes prêtes à se lancer dans la fondation d'une nouvelle colonie. Rien de moins, on est en 1877, vous me direz. La France est en train de coloniser un grand nombre de territoires, un peu partout sur la planète. Là, en l'occurrence, il s'agit d'aller en Nouvelle-Guinée, on est juste au nord de l'Australie, pour fonder cette colonie qui s'appellerait Port-Breton. Pour cela, il faut de l'argent, il faut des volontaires. Et à vrai dire, l'annonce a beau promettre un retour sur investissement considérable, elle n'a pas tellement d'écho. Les gogos, d'accord, mais là quand même, il faut vraiment être crédule pour répondre à une telle annonce. Le marquis de Ress, qui est un homme au physique inoffensif, un petit homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux clairs, un peu grassouillets. Le marquis n'entend pas s'arrêter là, il a bien l'intention d'aller au bout de son rêve. Et pour cela, il a une idée, une idée dont il est convaincu qu'elle est excellente, il va donner à sa future colonie une coloration catholique. Comme le souligne Dominique Labarrière, dans cette époque où la République est en train de remettre en cause la place de l'Église dans la société, cette volonté assumée pourrait bien servir de levier et pourrait susciter de nouvelles vocations. Alors on voit le marquis de Ress tenir un peu partout des conférences. Voici par exemple ce qu'il dit lors d'une conférence qu'il tient à Marseille. Nous sommes en avril 1879. « La pensée de notre colonie libre est née du sentiment religieux et patriotique. Les déchirements de l'Europe, les nuages de l'horizon, les froissements perpétuels au plus profond de notre être, de notre sens intime catholique et français n'y sont pas étrangers. Hélas, pauvre Patrick est devenu ta gloire. Fille aînée de l'Église, où donc est ta couronne ? Ah messieurs, ce sentiment poignant de la tristesse française, vous l'éprouvez comme moi et on imagine les gens qui applaudissent, etc. » Et après ce préambule vibrant, le marquis devient nettement plus concret. « Dans la colonie, dit-il, chacun pourra acquérir des terres, qu'il participe à l'expédition ou qu'il n'y participe pas. » Fondamentale cette nuance. « Les revenus seront garantis, puisque le lieu projeté de fondation offre toutes les conditions les plus propices qu'il soit. Il ne fait pas trop chaud, c'est un lieu suffisamment humide, les terres sont réputées fertiles, etc. » Et puis bien sûr, Port-Breton, puisque ce sera le nom de cette colonie, sera le point de départ d'une importante mission d'évangélisation des tribus avoisinantes, des autochtones. Le marquis sait se faire à l'occasion empathique. Il conclut « La civilisation des peuples barbares ne peut avoir pour base que la foi, le travail et la prière. Tels seront nos moyens. » Et bien sûr, c'est un discours qui remporte un certain succès. Évidemment, notre orateur n'a pas insisté sur un certain nombre de détails, dont un, particulièrement important, lui-même ne s'est jamais rendu sur place à l'autre bout du monde. Il n'a en vérité aucune idée des conditions qui règnent dans sa colonie projetée. Bon, néanmoins, l'affaire va prendre tournure. Le marquis fonde même un journal spécifique qui va s'appeler « La Nouvelle France » avec un trait d'union. Il y a toutes sortes de beaux dessins qui sont censés représenter Port-Breton. Bref, de quoi attiser la curiosité publique, de quoi conforter ceux qui, déjà, ont décidé de prendre part à la formidable aventure, y prendre part financièrement ou physiquement. Les souscriptions vont bon train, la logistique suit, tant bien que mal, et déjà, on voit se préparer un certain nombre de volontaires. C'est Dominique Labarrière qui raconte. « Les partants pour l'Océanie piaffent d'impatience. Un premier navire s'apprête à lever l'encre, le champ d'Ernagore. Il doit embarquer quelques 80 émigrants de différentes nationalités, allemands, français, belges, italiens et suisses. Sauf que dès le début, les ennuis commencent. Les autorités françaises estiment que le projet de M. Dress ne respecte pas les lois relatives à l'émigration et donc, elles interdisent au champ d'Ernagore de quitter le port, de quitter n'importe quel port français, d'ailleurs. Et bien, puisqu'on ne peut pas partir de France, on va opter pour la Belgique et puis pour les Pays-Bas. On décide qu'on partira de Flessing. Le Marquis est en but à toutes sortes de difficultés juridiques, administratives. Alors, il cherche à contourner tout ça, bien sûr, et où il ne manque pas de ressources. Notamment, il a l'idée de donner à son bateau un pavillon américain. Côté équipage, il va falloir se contenter de second couteau, parce qu'il n'y a de vous dire que les marins avertis n'ont pas du tout l'intention de se lancer dans cette aventure. Bref, les problèmes continuent. Et à l'automne 79, c'est deux nuits, je dis bien deux nuits, que le champ d'Ernagore va devoir quitter le port de Flessing en toute discrétion. Vous avouerez que pour aller fonder une nouvelle colonie, on a connu des conditions nettement plus glorieuses. On peut imaginer, dès ce moment, qu'un certain nombre de passagers commencent à nourrir des doutes. ou alors, c'est que vraiment, ils sont aveuglés par la splendeur des horizons. C'est de la naïveté, là. Oui, c'est vraiment de la naïveté. En même temps, n'oubliez pas qu'on est en 1879 et qu'évidemment, un certain nombre des lecteurs, des dépêches de M. Dresse, un certain nombre des auditeurs de ces conférences n'ont pas, bien entendu, l'expérience que nous pouvons avoir, nous, avec l'information tous azimuts qui nous est distribuée à l'époque. On n'est pas toujours très informés. Bref, quand même, certains commencent à froncer les sourcils. Entre nous, ils auraient raison de chercher sérieusement un moyen, tant qu'il est temps de quitter encore cette galère. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes donc en 1879. Nous venons d'assister au départ difficile d'une expédition partie fondée d'une nouvelle colonie nommée Port-Breton, aux confins de l'Asie et de l'Océanie. Alors, le promoteur de ce projet, le Marquis de Reyes, me semble quand même assez douteux. Mais je n'arrive pas encore à dire s'il est inconscient ou s'il est tout simplement malhonnête. C'est ça la question. Est-ce que le Marquis de Reyes, Franck, est un habitué de ce genre d'aventure ? Ah oui, il fait partie, vous savez, de ces personnes qui veulent trouver des raccourcis, qui veulent trouver des moyens de faire fortune, de réussir, etc. Au moment où nous le rencontrons, il a la cinquantaine. Et déjà derrière lui, toute une série d'aventures. Il a élevé des chevaux en Amérique. Il a tenté des entreprises agricoles à La Réunion, en Afrique de l'Ouest. Il est allé traîner ses guêtres jusqu'en Indochine. Tout ça sans succès. Et on peut dire que ce projet de colonie n'est qu'un projet de plus pour lui. Mais avec une énorme différence, c'est que cette fois-ci, il n'a pas l'intention de partir lui-même. Il reste en Europe, tandis qu'il envoie en éclaireur, si je puis dire, les premiers colons qui sont donc sur la route de la Nouvelle-Guinée. Le voyage va être semé d'embûches. Les passagers sont mal nourris. Ils sont même assez mal traités. Une autorité à bord a été instituée et elle agit avec assez peu de discernement. C'est encore, bien sûr, Dominique Labarrière qui précise « Gare à celui qui ose protester. Il se voit soumis à un supplice d'un rare sadisme. On le suspend par les pouces à une corde accrochée au grand mât. » À chaque mouvement du bateau, le malheureux qui peut croire que ses pouces vont être arrachés pousse des hurlements terrifiants. Quant à ceux qui tomberaient malades, ils doivent se contenter de prendre leur mal en patience et s'en remettre à leur bonne étoile. Car il n'y a ni pharmacie, ni aucun remède à bord du Champ d'Ernagore. Mais vous imaginez ça ? Jolie croisière. Les quelques escales sont l'occasion pour certains passagers d'abandonner l'aventure, évidemment, de filer à l'anglaise. Mais il y en a quand même beaucoup qui restent. Et après quatre mois, nous sommes maintenant au début de 1880. Le Champ d'Ernagore arrive à destination. Et là, c'est la surprise. Vous allez me dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise ? Évidemment, c'est une mauvaise surprise, puisque l'île choisie, qui est toute proche de la Nouvelle-Guinée, est parfaitement inhospitalière. Une végétation luxuriante qui camoufle tout ce qu'on peut imaginer comme bête agréable. Une chaleur absolument insupportable dans un climat d'humidité indescriptible, poisseuse en tout. Daniel Raffalen précise. Depuis qu'il s'était engagé, les émigrants s'étaient peu à peu forgé une image de Port-Breton qu'on peut imaginer bien différente de la réalité. Quelle déception ! Quel désenchantement devant cette jungle impénétrable ! Chacun préféra garder pour lui ses amères pensées. Pour l'heure, il ne s'agissait pas de baisser les bras. Avant tout, il fallait descendre à terre et juger l'étendue du travail à réaliser. Vous savez, quand vous avez été victime d'une arnaque, vous essayez dans un premier temps de chercher toutes les bonnes raisons, de vous rassurer et de vous dire que non, finalement, il y avait sans doute... Alors on décide de se scinder en deux. Il y a un groupe qui reste sur le site de Port-Breton et l'autre qui s'en va dans un lieu appelé Likiliki. Et là, disons-le, c'est le début de l'enfer. Bientôt, quelques personnes parties sur une autre île sont capturées par une tribu locale. On leur donne de la nourriture dans un premier temps, on les laisse repartir. Alors, est-ce que c'est un acte de générosité, si vous voulez ? C'est peut-être une façon de se montrer bienveillant ? Non, non, pas du tout. Les colons relâchés sont pris en chasse par les indigènes qui, une fois la capture faite, en font leur repas. On les a engraissés, tout simplement. Ah oui, il n'y aura pas de survivants. Je ris, mais c'est une horreur. Il faudrait quand même que j'ai l'air plus grave pour raconter cette affreuse histoire. Et du côté de Port-Breton, tout va mal. L'installation est laborieuse, on manque de ressources. Je dis que les gens étaient malades, mais évidemment, ils sont de plus en plus. Puis comme on ne peut pas les soigner, ça s'étend, tout ça, c'est effrayant. En quelques mois, les décès vont se compter par dizaines. De nouveau, Dominique Labarrière. À peine la mort frappe-t-elle que le cadavre se mue en une boue grouillante de verre. Le plancher de la grande cabane d'ortoir, que l'on a réussi tant bien que mal à dresser, à même le sol et non surpilotie, sur le rivage de Port-Breton, baigne presque constamment dans une eau fangeuse. Rien n'échappe à la moite heure. Dans ces circonstances compliquées, il y a encore des gens qui fuient. Bien entendu, d'autres résistent tant bien que mal. Ils cherchent à améliorer leur sort. Et pendant ce temps, en Europe, le marquis de Reyes, lui, poursuit son œuvre. Et disons-le, il est en train de tirer le substantiel bénéfice de tout cela. Sans entrer dans le détail des sociétés qu'il crée, disons simplement qu'il va gagner dans cette affaire plusieurs millions. Il continue notamment de proposer à la vente des terres qui, en fait, vous l'aurez compris, ne sont pas vraiment à lui. Donc l'aventure continue pour ceux qui sont sur place et qui vivent un véritable enfer. Et pour lui qui, depuis l'Europe, constate tout cela avec un air assez satisfait. D'autres bateaux vont maintenant accueillir des volontaires et partir pour Port-Breton. Et arriver à Port-Breton avec de nouveaux migrants, mûs par cette espèce d'utopie, de rêve que leur a vendu le marquis. Et allez, à chaque fois que le bateau accoste, ce sont de nouveaux malheureux qui vont se jeter dans la gueule du loup. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'incroyable histoire d'une escroquerie à la colonisation. Une colonisation montée par le marquis de Reyes qui, lui, ne va pas sur place là-bas en Nouvelle-Guinée. Les migrants arrivent très nombreux par bateau et ils vivent l'enfer. Ça va durer longtemps ? Ah ben, ça va durer jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont enfuis, je vous l'ai dit, petit à petit, et qui commencent à témoigner, bien entendu. Notamment les migrants qui ont réussi à s'échapper de Port-Breton pour aller en Australie et qui témoignent d'une manière effroyable. Durant l'hiver 1881, un article du Figaro détaille les conditions de vie qu'ils ont dû affronter et le décalage par rapport à ce qu'avait fait miroiter le marquis de Reyes. Alors évidemment, lui est bien loin de tout ça. Il s'est installé en Catalogne et il s'insurge, bien sûr, mais enfin, on s'en prend à son honneur. On va voir de quel bois il se chauffe. Ses ennemis ont monté une cabale. Ils sont derrière tous ses mensonges. Il va faire la preuve de son honnêteté, etc. En attendant, plus le temps passe et plus les circonstances confirment encore et encore l'étendue de la malhonnêteté. Début 1882, les derniers colons de Port-Breton, après bien des vicissitudes et pas mal d'espoirs déçus, décident d'abandonner le site. Au sortir de la baie de Port-Breton, raconte Daniel Raffalen, les compagnons fixèrent une dernière fois cette terre sur laquelle ils venaient de vivre les mois les plus terrifiants de leur existence. Sur la berge, les chiens qu'ils avaient abandonnés aboyaient et s'agitaient. C'est une vision qui aura été de bout en bout édénique, cette jolie colonie de Port-Breton. Bref, pour les derniers migrants, l'aventure tragique s'achève. Pour ceux qui ont survécu, vous l'aurez compris. Alors maintenant, c'est la justice en France qui va se saisir de l'affaire. Le marquis de Rescris-Risques-Gros. D'abord, on commence à hésiter. On ne peut pas dire que la procédure démarre de façon très brillante. Et puis, petit à petit, elle va s'accélérer. Les enquêteurs doivent établir la réalité de l'escroquerie. La responsabilité du marquis de Rescris dans les homicides involontaires qui se sont accumulés. Le problème, c'est que le marquis a le statut de résident en Espagne. Et ça pose à cette époque-là des problèmes considérables d'extradition, bien entendu. Il est quand même malin. Il sait jouer de toutes les ficelles que lui offre le droit. Ça, c'est peut-être le trait commun à tous les grands arnaqueurs. Nous allons y venir dans un instant avec l'auteur de ce livre passionnant. Alors, évidemment, l'extradition est obtenue, néanmoins, sans que la charge d'homicide involontaire puisse être mise en avant. De quoi donner un petit peu d'espoir au marquis, qui a bien l'intention de limiter la casse le plus largement possible. Et finalement, après des mois et des mois et des mois d'enquête, de tergiversation judiciaire, le procès commence à Paris en novembre 1883. C'est un procès qui aurait pu se tenir devant les assises, après tout, mais qui va être plaidé en correctionnel. Ça n'empêche pas l'accusation d'être dure, pugnace. Tout paraît scandaleux dans l'affaire. On jette au visage du marquis l'argent qu'il a gagné, bien entendu. Les montages douteux dont il a été l'auteur, les mensonges qui ont donné du crédit à son entreprise. Et puis, on se met à creuser, bien entendu. On en vient à sa vie privée, qui serait un signe supplémentaire de sa duplicité. Dominique Labarrière le précise. Le juge révèle au grand jour la face cachée du prévenu, marié, père de famille, catholique affirmé et qui, sur le fond de son entreprise, entretient deux jeunes femmes, l'une à hauteur de 12 000 francs par an et l'autre pour 16 000 francs. Les défenseurs du marquis dresse ne peuvent pas grand-chose face à une véritable avalanche de révélations. À vrai dire, ils ont déjà obtenu l'essentiel puisque leur client n'est exposé qu'à des chefs d'accusation limités, vous l'aurez compris. Alors, on en vient au verdict que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Pour le tribunal, aucun doute possible, l'escroquerie est bel et bien constituée. Dans les premiers jours de l'année 1894, on condamne donc le marquis à trois ans de prison et quelques milliers de francs d'amende. Ce qui, somme toute, vous avouerez, n'est pas terrible. Il va finir par être libéré. Notre marquis dresse. Il rentre chez lui à Banalèque, dans le Finistère Sud. Seulement, il croule à l'époque sous les dettes. Il ne peut empêcher la dislocation de tout son patrimoine jusqu'à son beau château de Chimer, qui doit être vendu. Et malgré sa condamnation, malgré toutes les déconvenues auxquelles il vient de faire face, il n'a pas l'air, pour autant, d'en avoir terminé avec ses projets complètement fous. C'est encore Daniel Raffalin qui raconte. On raconta qu'il avait fait monter des meules dans un vieux moulin pour fabriquer une poudre à base de granit pilé qui devait servir, entre autres, à faire avorter les femmes qui le souhaitaient. Mais vous imaginez. Il y a plein d'idées, ce marquis. C'est un homme plein de ressources. Bon, ça va être un échec, la poudre de granit, une fois de plus. Il semble que les autorités aient fait cesser ce petit commerce assez vite. On peut dire des rêves du marquis qu'ils ont une forte tendance à avorter et à s'arrêter en chemin. Quant à lui, monsieur de Ress, il va mourir, complètement oublié, c'est peut-être le mieux qui pouvait lui arriver, en juillet 1893. Bonjour Dominique Labarrière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons évoquer... Merci d'avoir si bien raconté cette aventure. Mais c'est vous qui l'a raconté. Nous n'avons fait que suivre avec Pierre-Louis Lancel vos propres histoires. Ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que des arnaques, il y en a beaucoup, et qu'elles ont quasiment toutes un lien avec l'histoire. La grande histoire ou la petite, nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, vous nous avez scotché avec votre récit, Franck, la tragédie du bout du monde. Voilà comment on pourrait appeler cette histoire aujourd'hui. Cette arnaque à la colonisation montée par le Marquis de Reis. Et pour en parler plus longuement, vous avez invité Dominique Labarrière. Il est écrivain. Et c'est l'auteur de 12 arnaques qui ont changé l'histoire parue chez Pygmalion. Alors, oui, le livre est sorti l'année dernière chez Pygmalion. C'est quand même, je vais redire ce que j'étais en train de dire pendant l'interruption, Dominique Labarrière. Ce qui est hallucinant dans cette affaire, c'est que lui n'ait jamais mis les pieds en Nouvelle-Guinée. Il envoie tous ces pauvres gens sans avoir ne serait-ce qu'était repérer les lieux. Ça paraît fou, ça. Mais dans les arnaques, il y a toujours un moment de folie. Il y a un moment où c'est irrationnel. Toujours. Alors, lui qui est allé partout, vous l'avez rappelé, il est allé lever des chevaux en Amérique. Il a eu des projets au Sénégal, il a eu des projets à Madagascar, en Indochine. Il est allé partout à chaque fois. Il a eu des projets dans le sud Finistère, il voulait faire un tramway à vapeur. Enfin, il a toujours eu des projets dans sa vie. Il est allé partout, sauf là. Non seulement il n'y va pas pour repérer la faisabilité ou la non-faisabilité du projet, mais à partir de l'article du Figaro de 1881, où quand même s'attirent les sonnettes d'alarme, s'il était intègre, il dirait, je vais monter sur un bateau, puis aller voir de quoi il retourne. Non, il ne bouge pas. Il se mûre dans ses certitudes. Ça aussi, c'est une espèce de constante des grandes arnaques, c'est qu'il y a une part de mythomanie. C'est-à-dire, voilà, c'est la grande question qui se pose, et c'est la question que posait déjà tout à l'heure Anissa, c'est de savoir si cet homme est foncièrement malhonnête, ou si c'est un personnage idéaliste qui est totalement à côté de la réalité. Est-ce qu'il avait conscience d'envoyer les gens à la mort ou à l'enfer ? Malhonnête, les deux m'ont général à la fois. Il y a un moment où il est dans sa mythomanie, c'est un utopiste mythomane. Il croit à ses rêves à un moment donné. Et après, il est dans le déni de réalité complètement. C'est-à-dire que là où on peut induire qu'il commence à entrer dans l'escroquerie et qu'il n'est plus dans le rêve, c'est entre 1877, la première annonce qui est acheter des terres pas chères, c'est une entreprise de colonisation. Et là, deux ans plus tard, 1879, le climat politique étant ce qu'il est en France, il dit « je vais ajouter catholique ». Parce qu'il y a toute une espèce d'idéologie sur la défense qui va me servir de caution. Il faut expliquer ce qui est en train de se passer. En 1870, le Second Empire s'est effondré, un nouveau régime s'est installé. L'Assemblée qui est élue en 1871 est une assemblée monarchiste, catholique, conservatrice. Mais peu à peu, néanmoins, les nouvelles institutions républicaines vont s'installer. À partir du milieu des années 1870, la République au pouvoir, avec un certain nombre de personnages très anticléricaux, va commencer à faire de l'ombre à l'Église et va vouloir asseoir les nouvelles institutions contre l'Église. Donc il y a des catholiques qui se sentent persécutés, ou qui en tout cas qui se sentent mal à l'aise. Mal à l'aise et certains persécutés. Et les élections de 1879, c'est 457 députés républicains du côté catholique, on les juge anticléricaux, pour 88 de l'ancienne majorité. Donc il y a une espèce de vague, avec beaucoup d'habileté. Un escroc est toujours un personnage fabuleux, parce qu'il est un opportuniste très habile. Et il se dit, je vais épouser la victimisation sociale du moment. Et alors, dans ce discours de Marseille, je vous l'avais tellement bien raconté, que j'ai failli acheter des terres à 5 francs l'État, en Océanie, en vous écoutant. C'est-à-dire que ce discours est absolument formidable. C'est-à-dire qu'il mêle à la fois le plus grand cynisme en disant, on va faire exploiter les terres. Vous n'avez pas besoin de bouger de votre salon. C'est des petites familles chinoises, et puis ils sont laborieux, ils sont bien comme il faut. Ils vont exploiter les terres, puis vous allez vous enrichir. Et vous allez pouvoir transmettre à nos générations futures, sans payer un sou. Enfin, c'est fabuleux. Puis revient à un discours religieux, dans le paragraphe suivant. Très religieux. Il appelle ces gens qu'il envoie là-bas se perdre, il les appelle des apôtres. Ce sont des apôtres. Donc il y a une dimension quasiment messianique dans le projet. Est-ce que ça, il est sincère ? Ou est-ce que c'est uniquement de l'opportunisme ? Est-ce qu'il a simplement surfé sur la vague, comme nous dirions nous aujourd'hui ? Alors, mon sentiment personnel, à partir de 1879, ce discours de Marseille, il est dans le cynisme. Là, il n'est plus dans la sincérité. Il l'a été jusqu'à... Peut-être que vous avez dit, il a 50 ans. Il fait la crise de la cinquantaine. Tous ses projets ont avorté. Tous ses projets ont échoué. Et là, c'est un peu la dernière chance de l'espérer. Et là, sa vraie nature, sa vraie nature qui est quand même de couillonner les gens, eh bien, elle se révèle à ce moment-là. Au début, il pense peut-être qu'il va pouvoir... Il fait une démarche auprès de l'Angleterre, auprès du royaume anglais, pour dire, est-ce qu'il y a des terres disponibles ? On lui dit, non, il n'y a pas disponible. Partout où c'est exploitable, nous y sommes. Quand ce n'est pas nous, c'est les Allemands. Quand ce n'est pas les Allemands, c'est les Hollandais. Et donc, il sait très bien qu'il n'y a plus rien d'exploitable là où il envoie les gens. Enfin, c'est incroyable, ça. Alors d'abord, comment en est-il venu à la Nouvelle-Guinée ? Est-ce que, tout simplement, c'est parce que c'était extrêmement loin et que donc, il était difficile d'en entendre parler ? Parce que, à la fois, il y a... C'est vraiment le bout du monde, au sens propre du mot. C'est de l'autre côté de la Terre. Si on voulait être vulgaire, on en reprendrait une autre expression. C'est plus rien. Les antipodes. Il n'y a rien de vulgaire comme expression, les antipodes. Non, c'est parce que j'avais dit. C'est-à-dire qu'il est obligé de se contenter de ce qu'il reste. Tout le reste est à peu près, pas encore colonisé, mais connu. Et là, il prend la queue de cette île, le fin fond de cette île où il n'y a rien, absolument rien. Et ça, c'est déjà une démarche qui est douteuse en soi. Il aurait dû s'abstenir, quand même. Il aurait dû dire, puisque les Allemands n'en veulent pas, les Anglais n'en veulent pas, les Hollandais n'en veulent pas. Il doit y avoir une raison. Il y a une raison. Quand les Anglais ne veulent pas aller quelque part, généralement, ça, c'est une règle. Il ne faut pas y aller. Oui, ça, c'est vous qui le dites, Franck. Vous prenez la responsabilité de ses propos. Et puis, en plus, il n'est pas propriétaire de ces terres-là. Il envoie des gens qu'il ne possède pas. Il y a un vague accord avec un vague notaire sur un roi de là-bas, d'une autre île, qui dit, oui, mes ancêtres m'ont légué ça. Ça fait mille hectares. Comment est-ce qu'il a trouvé ça ? Comment est-ce qu'il a été mis en contact ? Il est à la fuite, comme tous les escrocs. Ils sont très forts pour trouver la faille. Là, nous sommes quatre autour de ce bureau. S'il y a un escroc très fort, là, il va trouver la faille chez l'un de nous. Et il va trouver. Donc, il trouve la faille. Il cherche en permanence. Il est à la fuite. Donc, il se rend à peu près... Le tribunal a bien voulu reconnaître qu'il était propriétaire d'environ 1000 hectares. Propriétaire, entre guillemets. Il vend 700 000 hectares avec ses 5 euros. Donc là, il sait bien qu'il vend plus d'hectares que cette île et les îles voies-ci. Il vend 5 francs l'hectare, c'est ça ? Alors, attendez, Franck. C'est qu'il est très habile. Il vend 5 francs l'hectare. Et quand ça commence à se raréfier... 5 francs de l'époque, c'est 5 francs or. Ce n'est pas une grosse somme, mais ce n'est pas non plus une toute petite somme. Il faut le préciser. Ce n'est pas 5 francs comme... Ce n'est pas 5 euros, hein ? Ce n'est pas 5 euros. Non, non. C'est à la fois une petite somme, mais c'est suffisant pour entretenir de maîtresse. Voilà. Le but étant... Surtout quand il y a 700 000 hectares. 700 000 hectares, voilà. Qu'il arrive à vendre. Alors, au début, il les vend 5 euros l'hectare. Mais là où les escrocs sont fascinants pour ça, c'est-à-dire qu'au moment où ça commence à mal marcher, il dit, mais maintenant, je vais vendre 20 francs l'hectare. 20 francs. 20 francs, pardon. 20 francs l'hectare. Pourquoi ? Alors, lui, mais vous avez multiplié par 4 le prix. Il dit, oui, mais je ne veux pas pénaliser ceux qui ont le courage d'y aller d'abord. Donc, il est normal qu'ils aient payé moins cher que vous. Grand manipulateur. Grand manipulateur. Et à la fin, au moment où il va être extradé, parce que son statut de résident, ce serait intéressant. On a une minute pour parler du statut de résident espagnol. Bien sûr. Alors, c'est là aussi, c'est fabuleux. Ça, si vous voulez, on va y venir quand on va parler de son procès. On va revenir sur les circonstances du procès. Là, ce que je voudrais qu'on détermine clairement, c'est ce qu'il y avait sur place. Les braves gens qui ont débarqué, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Il n'y avait rien pour les accueillir. Déjà, rien du tout. Rien, rien, rien. On les a laissés là. Le champ d'Ernagor, le premier bateau, très vite, l'équipage de rencontres, l'équipage de fortune, la lit des porcs, en fait. Ils s'enfuient. On les abandonne. C'est l'abandon. On abandonne ces gens, dont certains sont malades. Dont certains sont malades. Dans une des terres les plus inhospitalières de la planète, avec des populations hostiles, on l'aurait compris. Non, mais c'est incroyable. Donc, pour situer, c'est 10 mois de pluie par an. C'est 10 mois sur 12 de pluie. Ceux qui sont relâchés et qui sont dévorés par les anthropophages, il y a un rescapé quand même. Il est rescapé parce qu'il pleure tellement que ça fait rire le roi de la tribu et qu'il dit, moi, je vais le garder pour me faire rire. C'est comme ça qu'on a su les choses. Et puis, il y en a d'autres qui ont été pris et qui ont été obligés pour survivre de se convertir, si je puis dire, à l'anthropophagie. Mais étant considérés comme esclaves, pardon, étant considérés comme esclaves, ils n'ont droit qu'aux bas morceaux. Et les bas morceaux, ce n'est pas ce qu'on imagine, ce sont les doigts des mains et des pieds parce qu'il y a peu à manger. Donc, c'est vraiment l'enfer. Et alors, ça, ça remonte. Ces informations remontent grâce d'abord au premier article du Figaro. Et comme vous l'avez très bien dit, le marquis de Rès est dans le déni total de réalité. Il continue à vouloir s'enrichir. On est quand même de 79 à 82. C'est 5 millions de l'époque qui passent par ses poches. C'est incroyable. Donc, en plus, c'était une affaire extrêmement rentable pour lui. Très rentable. Il avait trouvé là une façon inouïe de s'enrichir. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ayant fait fortune, il n'ait pas trouvé le moyen de se mettre définitivement à l'abri. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte la tragédie du bout du monde avec cette colonie Port-Breton qui était tout simplement l'ouverture des portes de l'enfer pour ceux qui y sont allés. Et cette arnaque à la colonisation a été montée par le marquis de Rès. Et on en parle avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Dominique Labarrière. Il est écrivain, auteur de douze arnaques qui ont changé l'histoire paru chez Pygmalion. Alors, ce que j'aimerais que vous nous expliquiez, Dominique Labarrière, c'est l'impact, c'est la réception, si je puis dire, des nouvelles qui arrivent de l'autre bout du monde dans l'opinion française. Comment cette affaire a-t-elle été reçue par nos aïeux ? L'opinion française est partagée dans ce combat anticlérical et catholique. Donc, une fois de plus, au lieu de regarder la réalité des faits, on s'intéresse à des aspects purement idéologiques, en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire la thèse du Marquis de Reyes et de ses soutiens, c'est, rien de nouveau là-dessous, c'est le conspirationnisme. C'est un complot des anticléricaux, des francs-maçons, et voilà. C'est un complot. Et il est servi en cela, c'est-à-dire que 1882, c'est le krach de la banque de l'Union Générale. C'est une banque dont le siège est à Lyon et c'est la banque du clergé. On pourrait dire que c'est la banque officielle de l'église en France. Donc il y a énormément d'argent, des paroisses, des fabriques de paroisses, d'ecclésiastiques là-dedans. Et cette banque fait faillite. Et évidemment, l'opinion est partagée. Pour les catholiques, pur et dur, c'est la banque Rothschild, donc la banque juive, qui a fait chuter. Et ce schéma-là, le marquis de Reyes va de nouveau l'exploiter. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ce sont les anticléricaux qui n'ont pas voulu voir la richesse de ma belle mission en Océanie. Et ça va être ça, ça va être ça la défense. Et donc l'opinion publique, il y a des journaux finistériens qui prennent la défense et puis le phare de la Loire à Nantes est plus républicain. la diffusion va se... Donc ça devient une affaire plus politique que judiciaire. Voilà, idéologique et politique que judiciaire. Alors comment expliquer que le marquis n'ait pas été traduit devant la cour d'assises, étant donné le nombre de morts qu'avait fait son initiative ? Voilà, c'est-à-dire qu'il est résident en Espagne à ce moment-là. Alors voilà, nous y venons. C'est ça. Alors il est résident, alors comment a-t-il obtenu son brevet de résident en Espagne ? C'est très intéressant. C'est-à-dire que le marquis de Reyes s'est entouré de voyous, dont Eduardo de los Reyes, qui est son homme de confiance là-bas, son secrétaire homme de confiance. Eduardo de los Reyes, il a un passé. C'est-à-dire qu'il s'enfuit d'une banque à Grenade en ayant pris la disponibilité de la banque. Et il devient le secrétaire de cet homme-là qui a su s'entourer bizarrement. Et quand le marquis de Reyes, il est à ce moment-là à Saint-Sébastien, en Espagne, sans que l'eau commence à lui monter haut, il commence à être noyé, quoi. Il dit, il faut que tu me trouves, il faut que tu me trouves un certificat de résident. Et los Reyes lui écrit, la lettre a été produite au procès, lui écrit, mais en Espagne, avec de l'argent, tout est possible. Je ne sais pas s'il n'y a qu'en Espagne, mais enfin, avec de l'argent, tout est possible. Il lui dit, il faudra falsifier un ou deux documents. Donc, los Reyes s'y met, il trouve un juge, et puis il trouve trois notaires qui attestent que, voilà, qu'il y en a en finance, voilà. Mais, alors, ils se rendent, il faut authentifier, que le consul de Barcelone authentifie, le consul se refuse. Manifestement, il dit, mais comment ça se fait ? Nous allons déposer plainte. Il y a un juge espagnol, il y a trois notaires espagnols qui ont attesté. Donc, le gouverneur prend fait et cause pour ses papiers, il envoie son fondé de pouvoir vers le consul, et il arrache au consul cette attestation de résidence. On est en mars 82. C'est-à-dire, c'est fini. Voilà. Donc, il y a cette manipulation. Et dans la mouvance du combat idéologique dont je parle, il y a une énorme pétition qui circule en France pour dire, mais le marquis de Reyes est une victime. et il y a une supplique qui est envoyée par son épouse, Émilie, au roi d'Espagne. Et on envoie en même temps les pétitions. Et le roi d'Espagne, très probablement, dit, c'est un bon catholique et tout ça, donc on veut bien l'extrader, mais pas pour les homicides. Et voilà, c'est pour ça. Pas pour les homicides. Donc, c'est ce qu'on appelle une extradition sous réserve. Sous réserve. Voilà. Donc, OK pour l'escroquerie, pour l'infraction aux lois sur l'immigration, mais pas sur l'homicide. Et d'ailleurs, il y a très justement du marquis de Reyes, c'est qu'il échappe. Il échappe à la cour d'assises et à châtiment de l'Espagne. Finalement, le verdict qui sera rendu contre lui en 1884 et non 94, comme je l'ai dit indument tout à l'heure, ce verdict n'est pas d'une sévérité terrible. Non, non. C'est un verdict d'une clémence aujourd'hui absolument incompréhensible. Aujourd'hui, n'en parlons même pas, mais même pour l'époque. Même pour l'époque. Ça peut être la guillotine. Ça peut être la guillotine. Et donc, il va s'en sortir pas trop mal. Quelle est la fin de sa vie ? Comment est-ce qu'il finit ? Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire il brasse encore des chimères. Alors, vous disiez à la fin de la séquence de tout à l'heure, c'est curieux, il a gagné beaucoup d'argent, il ne s'est pas mis à l'abri. Alors là, on touche à quelque chose qui est assez fréquent chez les grands escrocs. C'est-à-dire que finalement, l'enrichissement n'est pas le but final. Le but final. Il dépense, il dépense, il entretient ses maîtresses, il entretient ces choses-là. Probablement aussi à Barcelone a-t-il une triple ou quadruple vie. Mais l'enrichissement, ce n'est pas le but. Alors, il revient chez lui dans le subfinistère et il brasse de nouveau ses chimères. Alors, ses saisis, les biens de sa femme, enfin tout ça, il vend tout ça, il ne reste plus rien de son domaine. Il vit, la fin de sa vie, c'est une... Vous savez, c'est au Brot provinciaux. Donc, il voit ses cousins à la mode de Bretagne, il circule comme ça, il voit, et il a encore énormément de soutien, de gens qui sont convaincus que c'est une malheureuse victime de ces méchants anticléricaux. Et qui jusqu'au bout auront été les dupes de ce monsieur. Jusqu'au bout. Ce n'est pas un hasard si toute cette affaire a lieu dans les années 80, 90, à la fin du 19e siècle. C'est une période où fleurissent littéralement les scandales. Le plus célèbre étant celui de Panama, mais il y en a eu tellement d'autres. On va voir dans un instant avec vous pour quelles raisons cette époque a été si propice au scandale. Et puis d'une façon plus générale, on va venir à un certain nombre d'autres arnaques parce que vous avez écrit un ouvrage sur 12 arnaques. Nous venons d'en évoquer une. Il en reste 11. Europe 1, au coeur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous avez fait revivre la tragédie de Port-Breton, la tragédie du bout du monde avec Dominique Labarrière qui est écrivain, auteur des 12 arnaques qui ont changé l'histoire, paru chez Pygmalion. Et vient de nous rejoindre parce que nous irons nous balader en Bretagne, entre Quimperlé et Concarneau de 15h à 15h30, Paul Burel, qui est président de Paris Brace Media. Paris Brace Media sont les journalistes bretons de Paris, si je ne m'abuse. Il y a beaucoup de journalistes d'Europe 1 qui font partie de cette association. Europe 1, Radio Bretonne. Absolument. C'est une découverte cette après-midi. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il avait appelé ça Port-Breton, Dominique Labarrière ? Par une espèce de fidélité mal placée à son origine. C'est-à-dire, il a voulu ancrer ça. Port et Breton, ça fait deux points assez positifs. C'est pas mal. Oui, parce que l'idée, c'était de faire un port parce qu'il y a non seulement les plantations qu'il doit faire, mais il crée aussi des compagnies fermières de transformation pour faire de l'huile, pour de l'arachide, enfin pour des choses comme ça. Alors, il crée des sociétés. Il crée des sociétés gigognes. Puis alors, il voit déjà les grands bateaux arriver là pour alimenter la Chine, pour alimenter l'Asie. Enfin, il se voit une espèce de monarque, de monarque industriel de cette partie du monde. Donc, il est un peu lui-même la proie de ses propres chimères. Il est totalement la proie de ses propres chimères. C'est un mégalomane, mythomane. Pourquoi à cette époque spécialement ? Justement, on est à l'époque du percement du canal de Panama. Lui avait l'intention d'en percer un Malacca. Donc, c'est une époque où les travaux et les grandes entreprises, notamment coloniales, sont à leur apogée, il faut le dire. Alors, les entreprises coloniales sont à leur apogée. La structure sociale, financière, bourgeoise est en train d'éclore. Haussmann vient de bouleverser Paris. Les banques cherchent des investissements à faire. Oui, des investissements à faire. Il y a une circulation de l'argent un peu déraisonnable. Ça n'arrive plus aujourd'hui, ces choses-là. Non, bien sûr, nous parlons d'une ancienne époque. Non, d'une ancienne époque révolue, totalement révolue. Donc, il y a tout ça. En même temps, il y a la presse qui devient un mass-média, c'est-à-dire qui est à la fois un outil d'information mais un outil d'exploitation. En presse quotidienne, Il y a des couches de population. Les classes moyennes apparaissent et les classes moyennes hautes surtout apparaissent. Donc, elles ont des petites économies à fournir aux investisseurs. On ne vit pas encore. Ça, c'est très important. On n'a pas fait la mutation donc qui dit rentre dit placement et qui dit placement ça génère des appétits. Donc, ce sera le scandale de Panama après la grande réussite de Suez quand même parce que de temps en temps il y a des réussites et voilà qui alimentent les catastrophes et alors cette période-là est favorable à tout ça c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élévation sociale de ces classes moyennes qui veulent à la fois être du gâteau, partager l'argent, ce triomphe de l'argent et aussi ce triomphe de la notabilité on va des classes. C'est le scandale des décorations. On achète ces décorations. Le gendre du président de Jules Grévy qui s'appelle Wilson vend littéralement les légions d'honneur aux gens. Les gens vaut. Alors, les arnaques toutes elles sont captivantes parce qu'elles sont à la fois historiques c'est-à-dire qu'elles disent à un moment de l'histoire de l'état de la société dans laquelle elles se produisent elles sont éternelles parce que tant qu'il y aura de la cupidité, tant qu'il y aura de la naïveté, tant qu'il y aura de l'envie, tant qu'il y aura toutes ces traverses humains, les escrocs auront le bonjour devant eux. Alors c'est très étonnant parce que par exemple sur 20 000 escroqués dans l'affaire de Port-Breton il n'y a que 200 plaintes. On a la même proportion dans l'affaire Madoff. L'affaire Madoff c'est aussi extraordinaire. Pourquoi expliquer qu'ils soient si peu nombreux ceux qui veulent admettre qu'ils se sont fait avoir ? C'est ça, vous avez tout dit. Il faut admettre qu'on s'est fait avoir. Ce n'est pas une démarche simple. Et puis en plus quand on veut placer de l'argent avec des taux de rentabilité qui sont bien supérieurs à ce qui se fait normalement de manière convenable, on ne sait pas trop d'où vient cet argent. On ne veut pas que ça se sache. Les escrocs aussi jouent beaucoup là-dessus. Alors votre ouvrage évoque justement l'affaire Madoff vous en parlez il évoque le scandale des décorations le scandale de Panama des histoires plus anciennes et plus historiques si je puis dire comme la journée des dupes alors là qui est une arnaque politique si l'on peut dire et puis l'affaire du collier de la reine sur lequel nous avons eu le temps de nous étendre il y a quelque temps avec Evelyne Levert donc nous avons expliqué cette grande arnaque une des plus grandes de tous les temps bien sûr et puis vous évoquez aussi des sujets j'ai envie de dire plus généraux par exemple vous parlez des emprunts russes est-ce qu'on peut parler d'une arnaque au sens propre là ? Alors c'est pas une arnaque au sens propre c'est-à-dire que les emprunts russes j'ai voulu les traiter parce qu'on rejoint la grande politique de l'avant-guerre et une des causes de la guerre enfin l'endormissement de toute une nation face à un cataclysme on a vendu des emprunts russes depuis la fin du 19ème siècle en disant la France alliée à la Russie le rouleau compresseur russe aucune armée au monde aucun pays au monde ne peut triompher de cette entente-là donc on a vendu financièrement la Russie à la France avant de la vendre militairement et politiquement à la France et ça donne le cataclysme de 14-18 et donc j'ai voulu la traiter parce que c'est pas une arnaque au sens financier du terme si vous voulez parce que personne ne prévoyait 1917 à ce moment-là quand on a vendu il n'y a pas l'intention de tromper les gens Avant de faire cette émission je pensais que nous parlerions sommes toutes d'utopie et je me rends compte que ce ne sont pas des utopies qui sont à la source de bien de grands nombres de ces arnaques en vérité ce sont des rêves c'est la rencontre du rêve de fortune de quelqu'un qui sait s'organiser et du rêve de réalisation d'accomplissement de tous ceux qui veulent bien le croire en fait avec en plus la rencontre d'un moment de l'histoire prenez celle qui me fait l'opportunité toujours voilà l'opportunité celle qui me fait mourir de rire pardon c'est les avions renifleurs vous n'avez pas de crise du pétrole en 1974 de peur panique de l'occident de ne pas pouvoir s'alimenter en pétrole il n'y a pas l'histoire des avions renifleurs il n'y a pas la spéculation le dieu dollar vous avez raison c'est une question de contexte il faut être dans l'état d'esprit il y a une grande arnaque que vous racontez qui pour moi surpasse toutes les autres nous avons eu l'occasion déjà d'en parler c'est celle de Wolfgang Beltrachi c'est cette histoire de faux vrai tableau mais si vous voulez vous reviendrez pour nous en parler on fera une émission exprès sur ce sujet là Europe 1 14h 15h30 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et pour faire suite à cette incroyable arnaque à la colonisation que vous nous avez raconté il y a un instant Franck Ferrand une arnaque montée par le Marquis de Ress qui était originaire du Finistère exactement il est temps maintenant de faire plus de 500 km avec la Ferrand Mobile nous avons quitté Paris direction l'ouest direction le Finistère Sud avec nos invités Dominique Labarrière qui est écrivain et Paul Burel qui est le président de Paris Brace Media qui réunit les journalistes bretons présents sur la région parisienne dans différentes rédactions et médias comme Europe 1 par exemple donc si vous êtes bretons si vous n'écoutez depuis le Finistère et bien n'hésitez pas à venir nous parler de votre région les lieux immanquables les conseils que vous nous donnez pour visiter la région et bien n'hésitez pas même les conseils culinaires des spécialités bretonnes il y en a des délicieuses c'est plus compliqué les spécialités mais là évidemment on va parler de vos chères galettes de Pontavène dans un instant quel bonheur mais on ne s'en tiendra pas là évidemment qu'est-ce qu'il est devenu le beau château du marquis de Rès ce château de Chimer il ne reste rien il a été vendu sur ses îles il a été revendu des propriétaires successifs et puis finalement il n'en reste rien moi quand j'y suis allé il y a 2 ou 3 ans il y avait un pan de mur quelque part et la tombe du marquis de Rès au cimetière de Banalèque c'est pas grand chose en fait à Banalèque maintenant il n'y a plus que des chapelles finalement et c'est vrai que c'est un terreau fertile avec des pardons etc oui bien sûr il y a 8 chapelles sur la commune de Banalèque et oratoire il y a 2 oratoires dans les chapelles et il y a notamment la chapelle de Saint-Cadeau qui a une forme de coque de bateau de coque renversée évidemment qui est sans doute la plus belle de toutes alors les chapelles en question elles sont anciennes je vois que la chapelle de Trébalais date du 16e siècle oui oui et elles sont bien entretenues en plus c'est un pays d'une beauté alors moi j'aime beaucoup le Finistère où j'ai passé toute une partie de ma jeunesse ce Finistère avec la lumière tellement fine du soir extraordinaire cette terre iodée et puis les mégalithes quand on aime les civilisations proto-historiques très anciennes dont on ne sait d'ailleurs pas grand chose lorsqu'on aime ces pierres levées ces alignements ces cromlecs ces... ça pousse comme des champignons c'est incroyable il y en a partout à chaque coin de champ littéralement oui oui ce qui fait d'ailleurs que les communes ne prennent même pas le soin de les signaler en visitant le pays à pied en faisant des randonnées on tombe comme ça tout d'un coup sur un mégalithes qui n'était pas du tout signalé dans les guides c'est assez extraordinaire alors vous avez à Quimperlé une haute ville et une basse ville comme beaucoup de ces villes anciennes bien sûr une grande ruelle pavée joint la ville basse à la haute ville il y a une atmosphère assez médiévale comme ça une ville très fleurie aussi Quimperlé c'est une ville oui c'est vrai qu'elle est très granitique en fait et avec une architecture religieuse notamment qui est d'une richesse assez inouïe comparativement à Concarneau puisqu'on va parler un peu de Concarneau Quimperlé c'est vraiment la ville où il faut passer pour voir des monuments d'une beauté inouïe il y a notamment l'abbaye de Sainte-Croix qui est la plus ancienne qui date quand même du 11e siècle sauf qu'il y a eu un éboulement enfin un écrôle oui les moines au 17e siècle avaient eu semble-t-il les yeux plus gros que le monde ils avaient voulu à tout prix mettre un clocher sur la rotonde l'énorme rotonde de l'abbaye je ne sais pas si les calculs avaient été bien faits ou mal faits toujours est-il qu'un siècle plus tard tout s'était effondré et donc ça ça a emporté une partie de l'ancienne oui mais ça a emporté une partie le coeur des moines la crypte tout ça reste absolument intact oui oui la rotonde qui est vraiment une rotonde de 30 mètres de diamètre quand même et qui est calquée un peu sur ce qui s'était passé au Sassépulcre à Jérusalem c'était quand même ça l'idée de départ donc ça c'est en place et c'est visible c'est vraiment super un beau retable de la fin du Moyen-Âge de la redicence même et puis une mise au tombeau ce qu'il faut dire c'est que cette région-là c'est la région des sculpteurs des tailleurs de pierres et quand je dis de la pierre c'est le granit qu'on taille là-bas c'est une des pierres les plus dures qu'on puisse imaginer et de tout temps puisque là il faudrait remonter aux civilisations mégalithites de tout temps dans cette région on a taillé la pierre ah oui on a toujours taillé la pierre et d'ailleurs puisqu'on parlera de Pont-Avennes Pont-Avennes était un port d'exportation de la pierre du granit on exportait 5 à 600 tonnes de granit par an à partir de Pont-Avennes à la fin du siècle il faut voir l'hôpital évidemment l'hôpital Frémeur alors il est en restauration donc ce qui fait qu'il n'est peut-être pas très facile de le voir il est en cours de restauration il faudra encore un ou deux ans sans doute pour terminer il a des travaux mais il va être super il y a une subscription d'ailleurs pour la restauration il y a une subscription oui alors je crois qu'il cherche l'argent s'il y a des donateurs généreux mais oui mais ça vaut la peine ils peuvent y aller c'est un hôpital extrêmement ancien qui a envie vous êtes en train de nous casser la barre je fais tout ce que je peux l'hôpital date de la fin du 14ème siècle c'est un des plus anciens de France alors avec en plus vous savez cette chapelle hospitalière qui ouvre littéralement sur les dortoirs c'est que les mourants si je puis dire ou enfin les pauvres malades en tout cas pouvaient assister à la messe non seulement ils pouvaient mais ils devaient assister à la messe puisque les dortoirs étaient ouverts directement sur la chapelle donc ils n'avaient pas le choix les malades et les alités que ce soit les femmes qui étaient au rez-de-chaussée ou les hommes évidemment qui étaient au premier état qui n'étaient pas mélangés On parle encore de breton là-bas ? Oui bien sûr mais d'ailleurs le frémeur l'hôpital du frémeur c'est un mot breton le frémeur ça veut dire le grand ruisseau en fait en français mais on parle encore breton c'est d'ailleurs un lieu de culture bretonne un des plus forts me semble-t-il en Bretagne et à Quimperlé vous pouvez par exemple aller dans une maison de la presse qui est totalement dédiée à la cause bretonne et à la culture bretonne qui s'appelle Pendaben donc ça veut dire de la tête à la tête traduit en français ça veut dire totalement et là vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez sur la littérature bretonne vous cherchez un ouvrage très précis vous allez à Pendaben nous saluons les clients et les propriétaires de cette librairie Pendaben de Quimperlé et nous restons en Bretagne avec vous l'aurez compris le meilleur des guides bretons cet après-midi Europe 1 au coeur de l'histoire revient dans un instant Europe 1 au coeur de l'histoire jusqu'à 15h30 nous sommes en Bretagne avec Franck Ferrand et ses invités Dominique Labarrière et Paul Burel qui est président de Paris Brace Média vous pouvez réagir n'hésitez pas et vous êtes déjà nombreux à le faire David nous dit sur Europe 1.fr votre émission cet après-midi me donne envie de déguster un bon Queen Amman c'est bon on tient on va y venir à la cuisine dans un instant oui le Queen Amman ça fait partie des spécialités c'est pas tout à fait la région pour être honnête la vraie région du Queen Amman c'est plutôt Douarnenez c'est un peu plus trop en manger partout ça reste dans le sud finissaire parce qu'ici il faudrait préciser qu'on est dans Cornouailles Je parlais du Finistère tout à l'heure mais pour être honnête il y a une très grande différence ne serait-ce que de climat entre le nord du Finistère Brest, Guipavas tout ça etc et puis le sud Finistère où nous sommes cet après-midi et à l'intérieur même de ce sud Finistère vous avez encore trouvé le moyen de créer des terroirs différents d'une certaine manière dans le sud Finistère il y a la Cornouailles et au sud de la Cornouailles vous avez le pays Bigoudin alors qu'au nord c'est le Léon à côté de Brest donc ce sont les régions historiques constitutives de la Bretagne qui n'ont rien à voir avec les régions administratives évidemment Alors trois villes clés pour découvrir cette très jolie région Quimperlé on vient d'en parler Pontaven où nous allons dans un instant et Concarneau bien entendu quelles sont les spécialités alors en dehors du Queen Aman il faut expliquer ce que c'est d'ailleurs pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement C'est le mariage suprême du beurre et du sucre donc c'est là Un petit peu de pâte feuilletée mais les gens Là c'est la totale mais c'est excellent il faut reconnaître C'est délicieux C'est un pays de crustacés bien entendu Pour cause on est sur la mer Oui voilà Donc il y a des spécialités maritimes qu'il ne faut pas rater quand on va dans cette région Il y a notamment ce qu'on appelle la Côte-Riade La Côte-Riade c'est la bouillabaisse bretonne qu'on peut trouver dans les petits ports pas très loin de Quimperlé à Douéland à Brignot à Mérien qu'on peut trouver également à Concarneau mais on peut aller jusqu'à Begmeil dans le coin de Fouénan Vous allez chez Hubert à Begmeil vous avez une Côte-Riade magnifique Si on y va de votre part on aura un prix Oh ben là Là vous allez être gâtés je le sens Alors il y a des langoustines évidemment Les langoustines c'est peut-être le plat le plus emblématique de la région et si vous avez le temps vous allez dans le petit port de Trévignon qui est entre Pontavene et Concarneau et là vous allez l'après-midi vous allez acheter vos langoustines au cul du bateau comme on dit Elles sont vivantes et frétillantes elles sont ravies de vous voir et donc vraiment Elles vont pas l'être longtemps Et puis les huîtres bien sûr Ah ben les huîtres il y a rien que la capitale française de l'huître plate Et voilà Oui rien que sur Belon Et là aussi c'est pareil il y a encore une dizaine de petits ostréiculteurs qui entretiennent la flamme et en été notamment vous pouvez aller au port du Belon vous avez un ostréiculteur noblé et vous pouvez déguster au bord de mer et pas très loin de l'océan une douzaine d'huîtres plates c'est merveilleux Alors ça c'est pour les touristes si je puis dire parce que pour les vrais Bretons c'est quand même d'abord et avant tout le cochon non ? Et notamment l'andouille de Beille par exemple Ah oui Là on était côté mer on va revenir côté terre L'andouille de Beille effectivement ça n'a rien à voir avec l'andouille de Guémenet de Vire je veux pas dire du mal C'est si tu dis du mal Non mais c'est une andouille qui est très dense par rapport à l'andouille de Guémenet dont je parlais Et moins grasse disons les choses Et moins grasse voilà exactement Et bien sûr le roi des biscuits de la région la petite galette de Pontavène Qui a été connue par le fameux film Les galettes de Pontavène avec Jean-Pierre Mariel C'est vrai que la galette de Pontavène c'est pas le seul emblème de Pontavène comme vous savez mais à Pontavène vous avez deux biscuits qui sont la concurrence qui sont la guerre qui s'appelle Traumade en breton chose bonne et puis un autre qui s'appelle Penven d'un nom également Pen c'est Breton il n'y a que des noms bretons entre parenthèses ces marques sont très connues ce qui prouve la célébrité quasiment mondiale de ces galettes de Pontavène là encore le beurre compte pour beaucoup en Bretagne dans toutes les recettes le beurre compte pour beaucoup c'est un pays de beurre et de beurre salé attention de beurre salé mais oui alors Pontavène est une très jolie cité et si elle est connue pour ses galettes elle a surtout laissé un nom alors mythique pour ses peintres absolument l'école de Pontavène l'école de Pontavène donc qui est autour de Paul Gauguin d'ailleurs ça correspond un peu à l'époque du marquis dont on parlait tout à l'heure puisque 1880 Gauguin c'était Maurice Denis il n'y a pas que Paul Gauguin quand même oui oui mais Maurice Denis il n'est pas vraiment de l'école de Pontavène c'est après déjà lui c'est les nabis donc l'école de Pontavène c'est Gauguin c'est Rusier c'est Rusier bien sûr oui donc c'est à peu près la même époque que les arnaques de notre ami tout à l'heure puisque Gauguin est arrivé à Pontavène en 1886 donc c'est la même époque alors s'il y a quelque chose à faire à Pontavène par rapport à ça aujourd'hui bon d'une part il y a le musée qui a été complètement retapé qui est superbe avec des toiles de Jourdan de Sérusier etc et même de Gauguin aujourd'hui puisqu'il y a le musée d'Orsay qui en prête mais il y a un très beau circuit à faire sur les pas de Gauguin vous allez d'abord à la pension Gloanec en plein centre donc de Pontavène et si vous demandez gentiment à la patronne Marie-Jo elle vous fera visiter la chambre de Gauguin qui est restée en l'état mais vous pouvez aller aussi derrière au bois d'amour où là où Gauguin avait donné une leçon magistrale en fait à Sérusier vous êtes un peu plus à deux kilomètres disons du centre vous allez à la chapelle de Tremalot et là vous avez un superbe crucifix en bois qui avait servi de modèle à Gauguin pour le fameux Christ Jaune et là vraiment ça vaut le coup d'y aller et vous avez également le manoir de Lesavenes qui est à 500 mètres du bourg de Pontavène ça aussi ça vaut le coup d'y aller il est privé là c'est pareil il faut demander l'autorisation mais le propriétaire il adore faire visiter donc il faut en profiter je me dis que plus le temps passe et plus il va devenir nécessaire de prendre des notes dans cette émission ce sont des conseils très importants très judicieux lorsque vous vous retrouvez sur place vous êtes bien heureux d'avoir ces conseils là mais encore faut-il les avoir notés le dernier c'est le manoir de Lesavenes et c'est 37 rue des Abbes à Pontavène donc c'est bien ça vous voyez que j'ai aussi mes renseignements je vois ça nous allons quitter Pontavène et prendre bientôt la direction de Concarneau Europe 1 au coeur de l'histoire reviens dans un instant Europe 1 au coeur de l'histoire alors si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 prenez de quoi noter parce que nos invités vous donnent de bons conseils et puis nous allons remonter dans la voiture et aller de Pontavène à Concarneau juste avant je vous lis quelques messages qui arrivent parce que vous êtes très nombreux à réagir cet après-midi Lily nous dit sur Facebook je suis originaire du Finistère Sud je connais ces endroits par coeur merci pour cette promenade bien agréable et puis sur Twitter on a Ray qui nous dit formidable émission à réécouter bien sûr la Bretagne vue par des enthousiastes cultivés je voudrais que nous nous attardions juste un instant Paul Burel si vous êtes d'accord sur cette école de Pontavène parce qu'il semblerait que je n'en ai pas assez parlé nous n'avons pas assez décrit les couleurs les formes voilà ce en quoi ces peintres ont apporté à l'art moderne c'est une révolution picturale puisque à l'époque où Gauguin arrive à Pontavène c'était encore l'impressionnisme qui était dominant en France et là tout d'un coup avec lui et puis Emile Bernard qui sont les deux créateurs de l'école de Pontavène ils ont cassé les codes de l'impressionnisme ils ont enlevé les perspectives sur les tableaux ils ont fait des peintures complètement à plat avec des couleurs très crues très directes ce qui n'existait pas du tout et là ça a été la première révolution et qui a après qui a été suivie par les nabis puis après par l'expressionnisme et un peu né Matisse pour moi c'est un enfant de l'école de Pontavène voilà donc oui c'est quand même une vraie révolution c'est pas de l'anecdote Gauguin est venu à Pontavène mais il a bien fait de venir c'est une véritable évolution dans les goûts dans l'esthétique c'est assez extraordinaire alors maintenant nous pouvons prendre la route de Concarneau quand je dis la route tout ça est quand même très proche il faut dire entre Pontavène et Concarneau il y a une petite dizaine de kilomètres mais moi je vous propose de faire un détour par la côte tant qu'à faire aller à Néveil et à Tréguin où il y a ce qu'on appelle le pays des pierres debout parce que dans ces deux communes voilà nos mégalites voilà il y a des maisons qui sont bâties avec des pierres de granit qui font jusqu'à 2m50 de haut et qui sont agglomérées collées les unes aux autres avec du mortier de terre à l'origine de la glaise aujourd'hui on met du ciment plutôt mais vous allez dans ces deux communes et vous verrez des maisons bâties comme ça avec des pierres verticales ce qui est assez étonnant on est dans l'extrême-né de la France là bien sûr au bout de la Bretagne le Finistère comme son nom l'indique après il n'y a plus rien de plus à l'ouest c'est l'océan après c'est New York etc et justement cette proximité de la mer a créé une architecture un style un climat et un caractère assez rude il faut bien le dire aussi oui ça a créé d'ailleurs ça a stimulé je crois la créativité des gens là-bas le Finistère est un des départements les plus créatifs quand on regarde sur la Bretagne ne serait-ce que la Bretagne le nombre de créateurs d'entreprises les grands patrons des Bolloré des Leclerc des Pinot ce sont des Finistériens c'est pas un hasard alors nous arrivons donc dans cette ville close dans cette merveilleuse Concarneau avec ses murs des épais remparts en tout cas pour toutes les fondations du 14-15ème siècle et qui ensuite ont été remaniés par un certain nombre d'architectes militaires dont Vauban Vauban évidemment bien entendu il est assez difficile de passer où que ce soit en France sans que Vauban soit venu mettre sans grain de sel alors à l'intérieur vous avez un musée de la pêche ah oui parce que peut-être que c'est par là qu'il faut commencer Concarneau c'est la ville des pêcheurs c'est la pêche c'était devrais-je dire voilà on est presque tenté de dire c'était parce qu'aujourd'hui la pêche concarnoise est un peu en recul on va dire c'est plus de la pêche côtière aujourd'hui que la grande pêche telle qu'elle existait il y a encore une dizaine d'années il y a eu une espèce de reconversion concarnoise aujourd'hui c'est devenu plus de la construction navale avec les chantiers Périou et de la réparation navale mais il n'empêche ça reste quand même la filiation il y a toujours les quais où viennent les courrelleurs et les chahutiers ce qu'on appelait la criée voilà c'est ça malheureusement la criée ne fonctionne plus avec tous ces codes merveilleux qu'il y avait au moment de la vente de la pêche du débarquement quand vous dites les codes c'est les enchères descendantes quelque chose comme ça c'est les enchères qui étaient extraordinaires mais ça malheureusement il reste je l'ai dit encore il y a les langoustiniers notamment il y a le guilvinaigre mais il y a aussi Concarneau la langoustine qui est importante pour ce port et là aussi au niveau gastronomie surtout la langoustine ne ratez pas parce que là topinière entre Concarneau et Pontavène c'est juste à la limite vous avez le champion du monde de la langoustine il a même fait un livre aux éditions Ouest France avec 77 recettes de langoustine c'est vous dire il y a beaucoup de régions en France qui offrent des camaillots de verre invraisemblables toute une symphonie de verre on peut dire que Concarneau c'est la symphonie des bleus en fait alors si vous allez à quelques milles devant Concarneau vous allez au Glénan directement et là c'est une symphonie de verre et de bleu et il y a un mot breton qui traduit les deux en même temps c'est le mot glase qui veut dire à la fois vert et bleu tiens oui et d'ailleurs même le conseil régional dans ses programmes économiques parle d'économie glase en parlant de l'économie maritime c'est à la fois vert vert et bleu oui oui il y a presque une forme de daltonisme en quelque sorte si l'on peut dire c'est assez amusant ça vous ne connaissez pas cet aspect l'île des Glénans c'est aussi là qu'on apprend la voile généralement on apprend la voile on peut faire de la plongée et puis là en une demi-heure avec une vedette qui part de Concarneau vous êtes totalement dépaysé vous arrivez en zone tropicale vous avez des plages de sable fin et blanc vous voyez des îles où il n'y a aucune construction de béton le camping est interdit là vraiment c'est extraordinaire et puis il y a cette eau glace en plus et parlez-nous de la fête non pas des filets glaces mais des filets bleus des filets bleus c'est une fête traditionnelle bretonne qui se maintient depuis très longtemps comme il y en a un peu partout à Pontavenne aussi d'ailleurs là c'est vraiment la fête traditionnelle où on fait défiler les costumes bretons la musique bretonne et les filets bleus c'est vraiment c'est un rendez-vous annuel incontournable ce qui est extraordinaire Paul Burel c'est que même lorsque vous êtes ici à Paris rue François 1er vous êtes en Bretagne et vous nous y emmenez avec vous c'est formidable votre ouvrage paru chez Dialogue avec Nono s'appelle L'école de Pontavenne L'école pas l'école c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots et puis je rappelle le titre de l'ouvrage de Dominique Labarrière qui nous a servi de support à cette émission nous avons traité une des douze arnaques qui ont changé l'histoire c'est aux éditions Pygmalion merci beaucoup messieurs c'est un jeu de mots